Bonjour à tous, je suis vraiment ravi au nom de Ovech Cloud, mais également, je l'espère, vous le verrez après la soirée, l'après-midi, d'avoir organisé cet événement. Et je remercie Nadie, également nos partenaires, les représentants de l'État, de s'être déplacés pour ce premier événement pour nous présentiel. Et on perd beaucoup de temps à expliquer quelles sont les distanciations sociales, mais j'espère que nous aurons le temps de nous rattraper sur ça. Alors, peut-être que la question qui se passe, c'est pourquoi un OTCD ? Et l'origine et le départ de cette idée, c'est ce qui s'est passé en juillet. En juillet, l'État a annoncé l'accès à un cloud de confiance avec des nouvelles exigences. Et je pense que Nadie nous donnera vraiment le détail, et j'espère que vous avez l'occasion de lui poser des questions sur ça. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a, si on simplifie, sur-simplifie, d'abord une volonté très forte de l'État d'aller vers le cloud. Donc ça, c'est très bien, c'est bien pour nous, nous tous, éditeurs de logiciels, éditeurs de passes, éditeurs de cloud. Mais qu'il y a un certain nombre de pré-réquisites et d'exigences. La première, c'est le label de confiance, c'est Cnumcloud. Et donc, vous verrez, OVHcloud investit beaucoup pour être totalement en phase, et surtout pour aider l'écosystème à pouvoir être en phase avec ce label de confiance. La deuxième, vous l'avez vu, c'est une opportunité pour nous, c'est l'immunité à toutes les lois extraterritoriales. Et donc, nous sommes aujourd'hui très fiers, très heureux de faire en sorte que nous avons, nous en VHcloud aujourd'hui, ces deux pré-réquisites. Mais au-delà des demandes de l'État, je pense qu'il faut comprendre, et c'est un peu le slide suivant, que les demandes aujourd'hui autour de la souveraineté, les demandes autour de la sécurité, les demandes autour de l'éthique, les demandes aujourd'hui autour de la confiance, et on a vu tous les débats qu'il y a eu autour des données de santé pendant la crise du Covid, sont aujourd'hui des demandes des citoyens, des clients, des entreprises. Et donc, il est indispensable que nous puissions répondre à ces besoins, besoins de l'État, des collectivités locales, mais également, on le voit de plus en plus, besoins des entreprises et des clients. C'est pourquoi, notre ambition, c'est avec vous, de créer un écosystème, et vous voyez, là, c'est l'ensemble des sociétés qui sont aujourd'hui dans le programme Open Trusted Cloud. Ça couvre un panel énorme, dans plein de domaines. Nous sommes vraiment très fiers de voir qu'aujourd'hui, notre écosystème, il est actif, il est innovant, il est dynamique, et aujourd'hui, il est capable de rivaliser avec tous les écosystèmes de la planète. Et ce que nous voulons, c'est justement, ensemble, définir un programme. Et vous verrez que dans la conclusion, j'essaierai de faire des propositions concrètes avec vous pour essayer de dynamiser, voire d'exporter ce programme, et d'être capable de faire émerger un cloud en France et en Europe qui est fidèle aux valeurs européennes, conforme à l'ensemble des valeurs et des exigences des États, des collectivités locales, localement et de manière européenne, et être capable, ensemble, de développer à la fois du business, dans un contexte qui soit de confiance et souverain. Alors, au VH Cloud, ce n'est pas nouveau. Ça fait 10 ans qu'on continue à investir en permanence pour essayer d'anticiper non seulement les besoins réglementaires, mais surtout les besoins de nos clients. D'un point de vue réglementaire, nous investissons beaucoup de tout ce qui est autour de la sécurité. Ici, il y a des spécialistes de la cybersécurité. Et nous avons, aujourd'hui, nous sommes le seul au monde à avoir toutes les certifications européennes les plus importantes avec Secnum Cloud, C5 en Allemagne, G-Cloud en Angleterre, Agide en Italie, et donc d'être, aujourd'hui, un acteur qui peut proposer des solutions de sécurité, de confiance et de souveraineté au niveau européen. Et une des ambitions de ce projet, bien sûr, on commence en France, c'est de vous y associer pour nous projeter en Europe. Bien sûr, on a mis des premières briques. Au VH Cloud, investi, vous investissez. Et nous souhaitons faire en sorte que ces investissements, eh bien, on les poursuive. C'est pourquoi nous avons investi dans deux data centers et de faire en sorte que notre première offre de Hosted Private Cloud soit totalement conforme à la fois aux demandes de nos clients, mais également aux exigences des certifications et des labels de confiance européens. Nous nous adressons au secteur public, nous nous adressons, bien entendu, à toutes les organisations, collectivités locales, et puis aussi, nous pensons à tout ce qui concerne les données sensibles, parce qu'il va y avoir des réglementations de plus en plus qui vont apparaître, même au niveau européen, sur les données sensibles. Et pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, l'estimation du marché en Europe des données sensibles pour des SAS, des PAS et des IAS, c'est 50 milliards d'euros dès aujourd'hui. C'est ça, aujourd'hui, le territoire que nous souhaitons faire ensemble. Nous sommes convaincus qu'avec vous, nous pouvons créer un écosystème vertueux, dynamique, qui sera capable de rivaliser avec les autres. Il n'y a pas de fatalité, il faut être ambitieux. Aujourd'hui, vous êtes innovants, vous créez des emplois, vous payez vos taxes, et nous voulons faire de même. En tout cas, on ne le fera qu'ensemble. Et je suis très heureux de voir que l'État, Cédrico, il a dit, vous présentez exactement comment nous pouvons ensemble répondre à ces exigences. Bonne séance et à tout à l'heure. Merci. Sous-titrage ST' 501